... Ce soir, Nicolas Obermann nous propose de remonter le temps et de revenir aux origines d'une drôle d'expression française. On la suit ? Je suis allemande et contrairement aux clichés, je ne suis pas très ponctuelle. Ce qui agace mon ami, un français charmant, cultivé et toujours à l'heure. L'autre jour, je n'avais vraiment que 15 minutes de retard, il me lance. Tu exagères, on avait dit midi pétante. Midi pétante ? Comme dans pété ? Midi qui pète ? Ça sonne rigolo ? Je souris, il me prend mal, je me justifie. C'est l'expression que je trouve drôle. Alors soudain, il se calme, trop content d'avoir trouvé quelqu'un à qui expliquer l'origine de l'expression midi pétante. Enfin, midi pétant, si l'on veut être tout à fait correct, mais bon, tout le monde dit midi pétante. Au cœur de Paris, à quelques pas du Louvre, on découvre un bel ensemble de bâtisses et de galeries construits autour d'un joli jardin à la française. Il accueille entre autres la célèbre comédie française, le conseil constitutionnel, le conseil d'état et le ministère de la culture. Et dans la cour d'honneur, les touristes admirent les fameuses colonnes de l'artiste Daniel Burel. Ce lieu s'appelle Palais-Royal. La plupart d'entre vous le savent. Construit par le cardinal Richelieu à partir de 1629 et transformé maintes fois depuis, le Palais-Royal a servi de résidence à Louis XIV Enfant, puis au régent Philippe d'Orléans. Mais il a assisté aussi à la naissance de la Révolution française, le 12 juillet 1789, avec le discours enflammé de Camille Desmoulins qui, debout sur une table de café, un pistolet dans chaque main incita les Parisiens à prendre les armes. Plus tard, il fut un lieu de jeux et de prostitution parmi des boutiques chics, un opéra, des théâtres, des restaurants, des cafés. Bref, c'était un haut lieu de la vie parisienne. Mais en 1781, lors de la construction par le duc de Chartres des élégantes galeries avec leurs arcades et leurs lanternes, les Parisiens fulminent, car avec les travaux, la méridienne, c'est-à-dire le cadran solaire qui indiquait l'heure à midi, a été détruit. Un vrai problème, car à l'époque, l'art de l'horlogerie n'est pas encore très au point et les montres se dérèglent sans arrêt. Sans méridienne, les Parisiens ne peuvent régler leurs montres. Le duc promet de trouver une solution et demande à sieur Rousseau, un horloger installé sous les arcades, de fabriquer un petit canon en bronze qui sera posé sur le méridien de Paris, dans le jardin du Palais-Royal. L'engin est surmonté d'une loupe, une cavité contient un peu de poudre. Quand le soleil est au zénith, les rayons passent par la loupe, chauffent la poudre qui s'allume et boum, il est midi, ou midi pétante si vous préférez. Et tous les jours, les Parisiens accourent pour assister au spectacle et régler leurs montres à gousset. Enfin, presque tous les jours, regardez, une inscription en latin sur le socle nous prévient « Horace non numero nissi serenas ». « Je ne compte que les heures heureuses ». Logique, l'appareil fonctionne uniquement de mars à octobre et seulement quand il fait beau. En 1911, on abandonne l'heure donnée par le canon, c'est-à-dire le temps solaire vrai, et on passe à l'heure de Greenwich. Comme l'engin ne donne plus l'heure exacte, il n'est plus utilisé. Jusqu'en 1974, où le Lions Club le restaure et l'inaugure avec majorette, fanfare des Beaux-Arts et Beaujolais. Hélas, un nuage cache le soleil au moment de l'allumage qui, par conséquent, doit se faire manuellement. Dorénavant, le canon sera déclenché de façon plus ou moins régulière par un artificier, jusqu'à ce qu'un inconnu le vole en 1998. Depuis, le silence règne à nouveau dans les jardins du Palais-Royal. Certes, une copie a été installée sur la pelouse, mais elle ne tonne plus que pendant les journées du patrimoine. Car depuis les attaques terroristes à Paris, il faut faire une demande en préfecture pour faire tonner le canon, dont la déflagration risque de semer la panique parmi les passants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pip-pip, 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 pip-pips, 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 pip-pips. Shir Eloglu est turque. Elle vit en Allemagne, elle est auteure et comédienne. Récemment, sa tante est décédée. Shir nous explique comment s'est déroulé son enterrement à Cologne. Il y a quelques jours, ma tante Méral a rendu l'âme. Notre famille vivant depuis plus de 40 ans à Cologne, nous tenions à la faire inhumer en Allemagne. Nous ne sommes pas très religieux, mais nous avons voulu qu'elle ait un enterrement musulman. Selon le rite islamique, un musulman se doit de reposer en terre musulmane. En Allemagne, ce n'est pas évident. Les familles sont donc souvent obligées de faire rapatrier le corps par une entreprise de pompes funèbres turques. À Cologne, l'un des cimetières dispose par chance d'un carré musulman. Méral a donc pu être enterré ici. D'après le Coran, l'inhumation doit avoir lieu sous 24 heures. Ceci à cause de la chaleur torride qui règne dans la plupart des pays musulmans. En Allemagne, nous les musulmans, nous ne pouvons malheureusement pas respecter ce précepte. Car la législation allemande impose un délai d'au moins 48 heures. Le temps de lever toutes les incertitudes sur la cause du décès. Nous avons donc, nous aussi, attendu 48 heures. La toilette mortuaire a lieu dans une pièce près de la mosquée. Seules les femmes de la famille pouvaient assister aux ablutions et verser de l'eau sur le corps de la défunte, tandis qu'une prêtre musulmane, une hoja, récitait des prières. Ensuite, nous avons enveloppé Méral dans un linceul blanc, avant de la déposer dans un cercueil sobre que nous avons couvert d'une étoffe brodée de couleur verte, la couleur sacrée de l'islam. Puis, le cercueil a été posé sur une estrade dans la cour de la mosquée. Après la prière dans la mosquée, la communauté s'est rassemblée dans la cour. Le hoja prononçait le nom de la défunte et l'assistance demandait à Dieu de lui pardonner ses péchés. Ensuite, le cercueil a été transporté jusqu'au cimetière, où nous nous sommes rassemblés devant la tombe avec le hoja. Les femmes ont mis un foulard sur la tête. Il n'y a pas d'autres obligations vestimentaires. Méral a alors été porté en terre. Comme vous le savez peut-être, les musulmans sont enterrés dans un linceul. C'est contraire à la loi allemande qui rend le cercueil obligatoire. Heureusement, certains cimetières font aujourd'hui quelques exceptions et imposent uniquement l'usage du cercueil pour le transport entre la mosquée et la tombe. L'inhumation en elle-même peut se faire dans un linceul. Or, pour des raisons d'hygiène, les fossoyeurs allemands n'ont pas le droit de toucher la dépouille ou le linceul. Ce sont donc les hommes de la famille qui portent le défunt dans sa tombe. Méral a été extraite du cercueil par ses frères, tandis que deux autres membres de la famille sont descendus dans la fosse sur une planche étroite pour la réceptionner. En principe, cette pratique est interdite à cause des risques d'ensevelissement. Mais vu la profondeur de la fosse, il est difficile de faire autrement, si l'on veut enterrer le corps à même le sol, dans le respect de la tradition. Une autre possibilité consiste à faire glisser précautionneusement le mort sur une planche inclinée. Enfin, les hommes ont tourné le visage de Méral vers la Mecque et ont posé au-dessus d'elle quelques planches pour faire une sorte de toit sous lequel repose la défunte. Pendant que les hommes et les fossoyeurs recouvraient la tombe de terre, le Moja prononçait la prière funéraire en arabe. Une fois la tombe refermée, nous l'avons décorée de couronnes et de fleurs. Ce n'est pas vraiment conforme à la tradition, mais nous avons emprunté cette coutume aux chrétiens parce que nous la trouvons belle, tout simplement. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné ? En France ou en Allemagne ? Et où se cache l'indice ? Parce qu'il y en a un, regardez bien. Où sommes-nous aujourd'hui ? Regardez bien. Vous avez la réponse et l'indice ? Allez vite sur le site internet de l'émission www.art.tv. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. L'indice se fondait bien dans le décor. C'était ce panneau vert que vous voyez là, au fond, et qui indique un arrêt de bus. Un panneau typiquement français, ou plutôt typiquement parisien. Nous étions donc à Paris, en France. Musique Musique ... ... Sous-titrage ST' 501